Une chanson populaire de l'Inde dit Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand c'est un garçon que je voulais ? Va donc à la mer remplir ton seau, puisses-tu y tomber et t'y noyer. Originaire du pays de la soie, des épices parfumés et colorés, mon petit visage est déjà orné d'un joli point rouge entre mes deux yeux. J'ai encore la chance d'être de ce monde, car deux personnes m'ont sauvée d'un destin qui semblait inéluctable. Mon père a donné toutes les recommandations pour la venue de son fils, Shankha. J'étais déjà nommée. Quel bonheur attendait mon père en rentrant. La soeur de père et l'énuque intouchable sont venus pour veiller sur ma mère. Deux jours après, l'enfant parut. Le soleil se cachait dans les nuages. Une pluie aux saveurs de cardamone s'est abattue avec violence. En général, cela annonce un garçon. Mais voilà, c'était une fille. Je n'ai pas eu le droit à un seul regard. Je n'ai pas senti la douce chaleur du ventre de ma mère. Ma mère a pleuré en silence et a dit « Il ne survivra pas à cet affront. Emportez-la, faites-en ce que vous voudrez. » Je n'ai pas poussé un seul cri pour me faire très vite oublier. Le nuque intouchable se sentant responsable du désarroi de ma mère suite à ses mauvaises prédictions eut alors une idée surprenante. À l'heure où le soleil est au milieu du ciel, ton petit garçon Shankha est né. Ma tante fut d'accord. De fille qui devait être rejetée, je devins un garçon adulé. Et comme les hommes ne s'occupent pas vraiment des enfants, le temps aiderait à voir venir. Je grandis donc en homme. Le nuque passait régulièrement me visiter, m'apportant des plantes à boire et à appliquer sur ma poitrine et mon sexe. Je finis d'ailleurs par me convaincre que j'étais un homme, puisque j'en avais l'éducation, les privilèges et le comportement. De mémoire de garçon, je crois ne jamais avoir été inquiétée par cette situation. J'étais heureux, puisque mes parents l'étaient. Seule ma tante semblait redouter quelque chose que ma mère avait enfouie au plus profond de son être. Si le mensonge se complaît dans l'ombre, la vérité, elle, a besoin de lumière et ne sait vivre dans le secret de l'obscurité. Mes seins ne poussèrent pas, donnant encore plus de poids à mon mensonge. Je ne sais pourquoi, une fois par mois, mon ventre me faisait très mal, comme si un serpent voulait s'en échapper, mais en vain. C'est à ce moment-là que ma mère changea. Elle était nerveuse, triste. Et mon père, de lui rappeler le bonheur qu'il avait d'avoir un si beau garçon, l'ombre du malheur commençait à planer. Moi, j'étais comme dans une bulle, avec un regard condescendant sur la jante féminine. Père m'avait trouvé une fiancée fort convoitée. C'était la fille d'un de ses amis. Malgré leur différence de classe sociale, une forte amitié les unissait. Lui n'avait qu'une fille, mais étant d'une caste supérieure à la nôtre, son avenir était moins contesté. De façon régulière, je voyais ce raya. J'aimais la douceur de sa peau et son léger parfum embray. Hier, je lui embrassais les mains. J'étais folle amoureuse. Je sentais surtout que nous partageions la même émotion. Ce soir, je parlerais à mon père. Je veux épouser ce raya, lui faire des enfants. Ma vie était toute tracée dans le bonheur. Les mois passèrent. Je fus brutalement replongée dans la réalité. Ce qui devait arriver, arrive. une goutte de sang, puis plusieurs. Officiellement, je fus enlevée par les voleurs d'enfants qui réduisent les enfants en esclavage pour assouvir les désirs malsains d'hommes riches. Il fut donc fait un enterrement pour que mes parents puissent porter le deuil. Du haut de la montagne, des pauvres filles délaissées, je regardais les dernières flammes de la crémation de ma fosse d'épouille. Je regardais ma soeur aïa que j'avais aimée comme un homme. Elle était très pâle. J'entends ses pleurs. Je sens comme une dernière fois son souffle sur ma peau. Voilà. Je suis officiellement mort. Et quatorze ans après ma naissance, le calvaire de ma vie de fille commence.